... Pas de répit pour le nouvel homme fort de la ville de Locosa. Sous la houlette du député d'Akwesosou, le maire Gerver Hwenurunkwe, accompagné du directeur départemental de cadre de vie du Mono et des responsables en charge de l'exécution du projet Asphaltage à Locosa, ont fait une descente ce jeudi 11 juin 2020 sur le terrain pour constater l'état d'avancement de plusieurs chantiers lancés. Ici, nous sommes sur la voie 40 à Ticomé, au centre-ville de Locosa. Le constat est bien encourageant, même si une dernière couche attend d'être posée. Les membres de la délégation se félicitent néanmoins de la célérité avec laquelle ce projet d'embellissement urbain est conduit à Locosa. Locosa est en passe de changer radicalement son visage actuel et d'abordrer l'image des villes émergentes avec de nouvelles voies construites. Et pour y arriver, certains goulots d'étranglement méritent une attention particulière. Par exemple, sur ce tronçon principal qui mène à Rouen, un arrondissement de la commune de Locosa, les travaux de pavage piétine. Un ralentissement dû à certaines déviances des populations. Le problème crucial n'est pas lié à l'entreprise. Cela est lié à la population qui, en quelque sorte, s'oppose à la conduite des travaux qui doit traverser leur parcelle pour aboutir à un point donné. Et notre impression de ce côté, c'est de sensibiliser, de rencontrer la population, lui donner l'importance de finaliser les travaux. Pour l'autorité communale, la collaboration entre les populations et les responsables, ça va être donc indispensable. Et cela ne viendra que de cette population. Donc nous voulons demander une collaboration de cette population. Et nous allons lancer un appel d'ici à là aux responsables de Rouen, aux personnalités de Rouen, aux dignités de Rouen, pour entrer en négociation afin qu'un dénuement heureux se trouve pour finaliser le pavage qui quitte le Cosa pour Rouen. L'honorable D'Akwesosou est un homme de développement. Dans une semaine, il compte revenir sur le chantier pour le même constat. Ce faisant, il entend insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe technique ainsi qu'à la toute nouvelle équipe communale pour une cité de l'espérance plus fluide et attrayante.